– Il est 7h46, bonjour Raphaël. – Bonjour Jean-Jacques. – Votre père Rémi était cadre à France Télécom. Le 26 avril 2011, il s'est immolé sur le parking d'un site de l'entreprise à Mérignac en Gironde. Il avait 56 ans, il avait travaillé 30 ans à France Télécom. Les suicides à France Télécom qui se sont multipliés à cette époque, eh bien le parquet enfin demande un procès pour harcèlement moral. C'est un soulagement, vous vous battez, je le sais, depuis des mois et des mois pour obtenir, j'espère maintenant qu'il va y avoir procès. – Des années même. – Des années même, oui. J'espère Raphaël qu'il va y avoir procès là maintenant. – J'espère aussi, vu ce qui s'est passé, vu ce qu'il semble y avoir dans le dossier, à mon avis c'est inévitable. La nouvelle d'hier, les réquisitions du parquet, qui vont du coup dans le sens de la demande d'un procès, pour tout vous dire, on n'est pas du tout surpris. C'est la suite logique, étant donné ce qu'il y a dans le dossier, étant donné la manière dont l'instruction s'est déroulée, ce qu'ont trouvé les juges d'instruction, les policiers, etc. Il faut un procès, il n'y a pas d'autre solution. – Au moins 19 suicides entre 2008 et 2009. – Et ça c'est juste ceux qui sont dans la procédure, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a tout un nombre de cas, il y a déjà ceux qu'on ne connaît pas vraiment, et ne sont dans la procédure que ceux pour qui il y avait quelqu'un pour porter plainte. C'est-à-dire que je connais quelqu'un qui a été auditionné dans le cadre de cette procédure, et il a travaillé avec ces gens, il a défendu leur cas dans ce qui s'appelle la commission de réforme. – C'était Didier Lombard qui dirigeait France Télécom à l'époque. – Il sait qu'il m'a dit qu'il y a des tas de cas qui ont été écartés, qui ne sont pas dans la procédure, parce qu'il n'avait pas travaillé directement avec la personne ou qu'il n'y avait personne pour porter plainte. Donc c'est un nombre, c'est juste ceux qui sont vraiment concernés par la procédure, et il y en a d'autres. À l'arrivée de cette nouvelle, un petit peu de soulagement, mais c'était inévitable, et ça me semble normal en fait, plus qu'inévitable, surtout un peu de déception, parce que ce qui est retenu, c'est le harcèlement moral. Nous, on avait porté plainte aussi pour mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire. On trouve que vu ce qui s'est passé, et pas seulement pour mon père, pour des tas d'autres, c'est trop grave pour se limiter à ça. – Alors Raphaël, rappelez-nous ce qui s'est passé, parce que beaucoup d'auditeurs ne se souviennent pas. – Pour le dire très simplement, il y a des gens qui sont assis autour d'une table et qui ont conçu deux plans, qui s'appellent NEXT et ACT, c'est des acronymes, ils se sont dit qu'il fallait faire partir 22 000 personnes de l'entreprise, et peu importe les moyens. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils allaient les pousser à bout. Quand ils ont su qu'il y en a qui étaient poussés à bout, qu'ils se sont donné la mort, ils ne se sont pas arrêtés. Et pour faire ça, ils ont embauché des gens, ils les ont formés à virer des gens par tous les moyens, et ils les ont payés. C'est-à-dire que des managers avaient des parts variables à la fin de l'année sur le nombre de personnes qu'ils avaient virées, peuvent importe les moyens. Non. Des managers, des cadres supérieurs, des cadres dirigeants, touchaient des primes pour licencier. Tout à fait. C'était leur objectif. Moi, j'ai rarement vu un tel scandale, je dois le dire, dans la vie sociale française. Rarement. Il se trouve que France Télécom a été mis en lumière par ça. Il y a des choses similaires qui se passent ailleurs, et pas que dans des entreprises publiques. Moi, je me souviens à ce que déclarait Didier Lombard. C'était en octobre 2006, devant des cadres de France Télécom. Voilà ce qu'il disait. « En 2007, je ferai les départs, d'une façon ou d'une autre, par la fenêtre ou par la porte. » Oui, ils l'assument. Ils le disent publiquement. Ils n'ont aucun problème à assumer ce qu'ils ont fait. Oui. Les dégâts. Et les dégâts. Que ça a provoqué. Ils assument aujourd'hui ? Est-ce que moralement, ils assument aujourd'hui ? Ça sera à eux de nous le dire. En tout cas, il faut qu'il y ait ce procès, parce qu'il faut qu'ils s'expliquent. Et à mon sens, à notre sens, il faut qu'ils répondent de leurs actes. « Votre père avait travaillé 30 ans à France Télécom. Il avait gravi tous les échelons. Il travaillait à Bordeaux. Son dernier poste était préventeur. C'est ça ? » « Oui. » « Il devait prévenir les incidents et s'occuper des conditions de travail des salariés. » « Justement. » « Exactement. » En fait, il était entre le marteau et l'enclume, presque. Il avait déjà été préventeur un petit peu avant. Il a changé de nombreuses fois de poste sur ces dernières années qu'il a passées à Bordeaux, depuis début 2000. Ce poste, ça devait être... C'est quelque chose qu'il aimait faire. qui avait du sens. Mais en fait, ça s'est révélé être un cadeau empoisonné. C'est-à-dire que, oui, sur le papier, il était chargé de s'occuper des conditions de travail des autres, de les améliorer, de vérifier que tout se passe bien. « Il avait écrit à sa hiérarchie pour se plaindre des conditions de travail. » Il se trouve qu'en fait, il n'avait pas les moyens de... Personne ne lui a répondu ? Non. Non. Oui, oui. Pour vous dire, il était donc cadre chargé de s'occuper des conditions de travail des autres. Et ça, c'est la police judiciaire qui nous l'a appris. Quand ils ont été saisir ses affaires à son poste de travail, il était dans un open space. Il n'avait pas de bureau. Il n'avait pas d'armoire pour ranger ses dossiers. Il était responsable du quart sud-ouest de la France. Pour ça. Il n'avait pas de ligne fixe de téléphone à France Télécom. À France Télécom. Et pour vous dire, ça, c'est des choses qu'on ignorait. Mais même les officiers de police judiciaire qui ont été saisir ces affaires ont été choqués par ça. C'est eux qui nous l'ont dit. Raphaël, on va suivre. Le procès, quand ? S'il y a procès, évidemment, il y aura procès. Je pense que procès quand ? Vous ne savez pas, vous attendez le plus vite possible. Ça risque de durer, malheureusement. Malheureusement. Bien, merci Raphaël. Merci à vous. Merci à vous.